bon les gars on est de retour jusqu'à cause de vous maintenant moi même je sais même plus j'allais faire l'intro j'étais dans l'hésitation bon bref en tout cas on est de retour là aujourd'hui pour un interview à l'interview ce sera plus une conversation je vais pas te mentir retour de matt sur la chaîne qui est déjà vu plusieurs fois comment ça va matt ça va très bien et toi ouais ça va ça va tranquillement on vient de revenir là je suis au paraguay je viens juste d'arriver j'ai brûlé mon crâne bronzage tu vois ça brose bien oui de toute façon toi tu es toujours au soleil même pendant l'hiver même quand c'est l'hiver en europe tu bronzes c'est important faut pas se laisser aller bon du coup pour les gens qui connaissent pas matt on va refaire un petit peu le parcours que tu as eu qui t'a permis d'être d'avoir le succès que tu as aujourd'hui ça peut toujours inspirer des gens et puis et puis et puis après on parlera aussi de un petit peu de tout quoi on verra au niveau de faire à mesure de la conversation est ce que tu peux un peu te présenter vite fait puis après on va voir et puis raconter un peu ton histoire comment tu as commencé tu vois alors ok donc moi c'est matt matt du forest gang alors moi je suis né en france grandi en france donc en région parisienne j'ai été à l'école j'ai fait un bac du 5 je suis le on va dire le fondateur de la communauté forest gang parce que on a commencé le trading par le forex j'ai après avoir été sollicité maintes et maintes fois sur facebook à l'époque sur facebook pour que je puisse coacher les gens pour qu'ils puissent avoir le les mêmes résultats que moi sans le forex j'ai décidé de créer une formation qui s'appelle extrême monnaie dans les plusieurs versions il ya une extrême monnaie v1 v1.5 v2 v3 et maintenant extrême monnaie signaux où on a rajouté des modules d'accompagnement et ensuite je me suis expatrié quand j'ai commencé à dépasser des quotas on va dire en termes de en termes d'argent je me suis expatrié et je suis arrivé à miami et je suis à miami depuis 2017 maintenant ok et du coup que c'est quoi qui t'a sa côté quoi le déclic pour que tu as envie de te lancer dans le trading et ben déjà je me rappelle quand j'étais à l'école déjà j'avais souvent à la fnac écouter des albums de rap mais en même temps j'allais du côté des livres et je lisais beaucoup de livres sur la finance qu'à avoir acquérir de l'information surtout de la formation on va dire business et financier fallait aller du côté des livres donc je lisais beaucoup de livres là bas à la fnac à la fnac des termes pour ceux qui connaissent et et aussi des reportages sur à l'époque c'était c'était pas caracté c'était la 5 c'est le 5 le 5 en bleu avec l'étoile jaune non c'était ça avant un jour je regarde la télé comme ça et je vois un reportage d'un mec il est assis avec ses écrans il dit au caméraman voilà moi à l'époque on était en franc voilà moi je fais dix mille francs dix mille francs par jour je suis trader etc donc ça ça m'a interpellé direct donc j'ai approfondi les recherches parce que je voulais faire comme lui je voulais être assis devant l'écran et faire dix mille francs par jour ça me parlait direct parce que avant avant qu'on passe à l'euro genre pour un banlieusard tu vois toucher dix mille francs par mois genre c'était la paix ultime tu vois c'est vraiment le plus tu vois tellement tellement le tellement le on nous a conditionné à avoir un mindset broke tu vois un mindset cassé on nous a tellement conditionné à ça à l'école que espérer toucher un salaire de dix mille francs genre c'était le top alors que dix mille francs aujourd'hui tu convertis sur l'euro ça vaut que dalle tu vois moi ça m'a parlé j'ai approfondi mais mes recherches mes connaissances dès qu'internet est arrivé pareil il y en a qui allait télécharger des jvx moi direct j'allais chercher l'information sur sur la liberté financière comment devenir trader comment investir en bourse et tout je regardais des reportages sur wall street et voilà c'est comme ça que c'est que j'ai eu des clics c'est ouf comment genre juste parce que tu avais une émission boum ça ça juste changé parce que moi j'ai tout j'ai tout j'ai toujours été attiré par l'argent parce que l'argent c'est un outil qui permet de voyager qui permet de faire ce que tu veux des journées et qui permet d'acheter des gadgets d'acheter des voitures d'acheter une idée d'avion d'acheter d'acheter une maison etc c'est un outil qui permet de faire plein de choses mais quand tu n'as pas cet outil là crois moi que c'est tu peux tu peux être heureux sur cet outil là mais dès que tu veux faire quelque chose tu changes vie de jumeur tu passes de heureux à malheureux mais du coup est ce que tu as commencé à travailler ou c'était directement après l'école non à la base moi je suis informaticien j'ai fait un bac sti génélectronique après j'ai fait un bts pendant deux ans informatique de gestion après j'ai fait trois années de certification microsoft qui m'a servi à rien donc non j'ai été à l'école après j'ai eu un cdi alors pour la petite histoire dès que dès que je suis sorti de ma certification microsoft je suis partie gérer toute l'informatique de a à z d'un tour opérateur qui était dans le cinquième arrondissement au panthéon et en fait leur spécialité c'était de faire des circuits voyages pour les comités d'entreprise donc moi j'étais le seul informaticien j'étais dans un bureau sans fenêtres il n'y avait que des femmes commerciales et moi je les voyais toutes les semaines faire deux voyages le premier voyage pour aller repérer les lieux et le deuxième voyage pour accompagner le client moi j'étais la seule personne qui prenait pas l'avion tu vois dans dans cette entreprise et je restais huit ans cdi j'ai commencé à 1500 1500 net après 1800 net et après c'est seulement au bout de la cinquième année que j'ai réussi à passer de 1800 net à 2500 euros net parce que je leur ai fait comprendre que je leur faisais faire des économies dans toute l'infrastructure du réseau et qu'il fallait reporter ça sur mon salaire et voilà sinon si de moi même j'avais pas fait les démarches pour me faire augmenter de 1800 net à 2500 net j'aurais pas pu avoir cette augmentation et au bout de la huitième année je commençais déjà en avoir marre et en fait j'étais dans le métro boulot dodo je pouvais arriver à l'heure que je veux je pouvais mettre les vêtements qui me plaisait mais j'étais enfermé dans une routine métro boulot dodo un peu fatigué j'avais seulement cinq semaines de vacances par an alors que les commerciaux deux fois par semaine ils prenaient l'avion je me voyais pas continuer comme ça jusqu'à la fin de ma vie rester enfermé dans un bureau sans fenêtre et gérer des problèmes informatiques à 18h parce que quand tu es dans l'informatique c'est comme par hasard à 18h que les autres rentrent chez eux toi tu vas rester encore deux heures trois heures de plus pour réparer ça pour que le lendemain matin quand le personnel arrive dans le bureau là que tout soit fonctionnel et j'en avais marre de tout ça et comme par hasard je sais pas si c'est la loi de l'attraction ou si c'est un message de l'univers on a eu on a eu un licenciement économique du jour le lendemain on arrive sur notre bureau avec une enveloppe sur le bureau faites vos valises on a déposé le bilan il va falloir aller s'inscrire au pôle emploi du jour au lendemain donc il y a des gens qui ont pleuré il y a des gens qui avaient été mutés à lyon et qui avaient vendu leur maison de paris pour acheter une autre maison à lyon et un mois plus tard ils reçoivent cette nouvelle tu vois donc ça a créé des catastrophes familiales et tu as des gens qui ont pleuré moi je sais pas pourquoi c'est ça a été l'un des des meilleurs jours de ma life parce que je me suis dit ah là ça y est j'ai j'ai droit à un nom de chômage et donc pendant un an je peux me consacrer au trading je peux me former je peux pratiquer et je peux devenir trader à temps plein tu vois c'était l'opportunité pour moi avoir ce licenciement économique ça a été l'opportunité pour moi de changer ma life donc les gens ils ont pleuré moi j'avais le sourire les gens ils comprenaient pas pourquoi j'avais le sourire c'est là c'est là que ça commence tu vois c'est là que ce coeur usd il renaît de ses cendres c'est là c'est là que ça commence non mais déjà déjà ce que moi ce que j'observe c'est que tu avais déjà la capacité parce que des fois il ya des gens ils se plaignent oui je gagne pas suffisamment mais toi tu as quand même été voir ton boss tu as donné des arguments de pourquoi je lui faisais gagner de l'argent et du coup il t'a augmenté tu vois que y'a déjà il reste toujours pour ça un jour 1 ouais j'ai toujours eu cet homme de business man de de rentabilité j'ai toujours eu ça tu vois j'ai toujours eu cet homme de business man et moi dit en fait moi j'étais à l'école parce que mes profs m'ont dit si tu veux avoir une belle vie si tu veux gagner de l'argent il faut que tu ailles à l'école donc je les ai écoutés tu vois donc oui ça m'a servi trop plein mais ça va pas servir à devenir riche moi j'aimais devenir riche je voulais avoir grosse maison grosse voiture habiter au bord de l'eau comme tu vois derrière moi là c'était ça que je voulais je voulais pas je voulais pas passer mon temps à être un cadre supérieur à 3500 euros en continuant de prendre le rrb tu vois ça m'intéressait pas parce que quand tu es cadre supérieur n plus 1 à 3500 euros net par mois tu as quand même que cinq vacances tu as quand même que cinq semaines de vacances dans l'année ton plafond de verre c'est 3500 euros tu redistribue tout à l'état et au final quand tu prends l'avion ou même tu prends ta voiture tu vas en suisse tu te rends compte que une caissière au mcdo elle touche 4500 francs suisse tu vois donc l'équivalent de 4500 euros donc un comment dire un cadre supérieur n plus 1 en france qui touche 3500 euros il est moins bien payé qu'un qu'ici ou une caissière au mcdo qui touche 4500 francs suisse tu vois il y a un problème ouais mais déjà on voit quand même la motivation et la détermination que tu voulais pouvoir devenir riche parce qu'il y a des fois généralement les gens je sais que moi ce que je disais j'ai souvent dit ça c'est que c'est encore plus difficile pour les gens qui sont dans une situation où ils sont à peu près ça va que pour les personnes qui sont vraiment dans la galère parce que eux ils se disent bon ben si j'ai rien à perdre en fait alors que quand tu as déjà 2500 tout ça t'es quand même ça va tu vois pour pouvoir être motivé pour pouvoir être riche il faut vraiment le vouloir et ben en fait non ça va pas parce que si t'es célibataire et que tu n'es pas marié tu payes plus d'impôts quand tu commences à calculer l'essence de ta voiture le crédit de ta voiture le crédit de ta moto impôts locaux ton loyer les amendes etc plus ton revenu plus ton impôt sur le revenu au final tes 1500 euros ils disparaissent tu vois t'as plus d'aide t'as plus d'aide en France quand tu touches 1500 euros brut que 2500 euros ceux qui se font taper là c'est les célibataires de la classe moyenne à 2500 euros c'est eux qui seront le plus tapés tu vois je me rappelle j'avais une conversation je me rappelle j'avais mon pote qui me disait ouais Mathieu vas-y on est en 2007 il me disait ouais Mathieu vas-y j'ai envie d'aller à Cuba viens on va à Cuba et à l'époque en 2007 je crois le meilleur site c'était partiretachère.com tu vois et quand on va sur le site on voit que le billet aller-retour sans l'hôtel c'est 1500 euros tu vois fallait voir en 2007 1500 euros c'était une somme tu vois et j'ai dû faire un crédit à la consommation pour payer mes vacances juste mon billet d'avion à 1500 euros aller-retour et après t'as encore déboursé 1000 euros pour l'hôtel tu vois parce que je redonnais je redonnais tous vos impôts non mais si je sais parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un où on avait fait le calcul c'était plus intéressant de toucher je ne sais plus combien 1000 et quelques que de toucher 2000 finalement parce qu'après oui oui clairement il n'y a pas d'aide ok ça marche et du coup durant toute cette période-là avant que du délicissement économique tu avais déjà commencé à trader ou tu ou pas j'ai commencé réellement à pratiquer le trading en démo vers 2012 vraiment vraiment pratiqué avant c'était que de la lecture c'était que du renseignement c'était que de l'enregistrement d'informations dans mon cerveau mais la vraie pratique même c'était 2012 ok donc c'est quoi durant avant ton licenciement ou après du coup c'était 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 avant mon licenciement mon licenciement c'était en 2014 ok ah ouais donc du coup ça tombait super bien tu t'es dit vas-y je vais me consacrer c'était parfait tu vois c'était en fait tout tout était aligné clac 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 c'était parfait et tu n'as jamais eu ce truc de l'objet brillant tu vois tu as commencé parce que tu as assez focus longtemps sur le trading ce qui explique pourquoi tu es bon en fait mais tu n'as pas eu du renseignement à ce moment-là ces années-là envie d'essayer un autre business commencer un autre business eh ben j'ai voulu faire d'autres business mais le problème c'est que le la formation extrême modélique la communauté Forest Gang elle a grandi d'un coup tu vois je suis passé de je suis passé de 5 élèves à à 1500 élèves en un an et après de 1500 élèves je suis passé à 3000 élèves après de 3000 élèves je suis passé à 8000 8000 je suis passé à 10 000 10 000 je suis passé tu vois là je suis à 15 000 élèves tu vois ça a grandi ça a grandi d'un coup donc plutôt que de me focus en un autre business il fallait que je commence à construire une équipe embaucher des gens parce qu'à un moment donné je ne pouvais plus gérer tout ça tu vois donc j'ai commencé à embaucher des gens et faire torder la machine tu vois après j'ai voulu me consacrer à l'e-commerce j'en ai fait un peu mais je pense que c'est une question de goût en fait je suis trop je suis trop attiré trop matrixé par le trading c'est pour ça que je suis resté sur 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 cette niche là après par contre moi je suis un fan je suis un fan des jets privés donc à un moment donné pour prouver aux gens que oui le trading ça marche et surtout pour me différencier de tous les scammers qui avaient derrière moi j'avais fait un challenge je me rappelle c'était en 2017 j'avais fait un challenge de prendre 15 jets privés par mois tu vois et en fait à force de prendre des jets privés je me suis associé avec avec mon associé Lucien avec qui j'ai commencé à à à frêter des jets et on s'est associé pour créer une conciergerie de jets privés tu vois donc ça c'est mon deuxième business et ça me prend les deux business me prend énormément de temps ok ma communauté coacher mes élèves et gérer en même temps sur le côté le business ça remplit mes journées c'est bien là parce que tu parlais d'un truc de scam alors souvent quand je regarde les vidéos les interviews que tu as déjà faites bon moi je te connais perso donc je sais qui tu es mais par rapport à ton personal branding en général ce qu'il renvoie c'est que les gens ils vont tout de suite dire lui c'est un scammer il en fait trop s'il fait ça c'est un mytho en gros généralement les gens ils pensent que lui c'est un mytho c'est pas vrai il n'est pas bon en trading ou un truc comme ça comment tu gères ça toi qu'est-ce que tu en penses alors déjà les gens les gens ils se basent sur quoi parce que je pense que ça c'est des on va dire c'est des critiques de gens qui ne prennent pas l'avion tu vois regarde tu dis qu'il y a des gens qui disent que je suis bingouine tu vois derrière moi là c'est le matin à Miami mais derrière moi à l'après-midi est-ce que tu sais combien il y a de yachts qui font l'aller-retour des yachts de 30 mètres 40 mètres 100 mètres est-ce que tu as une idée de combien de yachts qui passent derrière moi avec des mecs en peignoir Louis Vuitton avec au moins 10 meufs qui sont en train de twerker sur son yacht il y en a plus de 100 par jour tu vois est-ce que moi dans mes stories tu me vois dans des yachts avec des meufs qui twerquent toute la journée sur le yacht tu vois il faut être nuancé quand on parle de bling bling dans mon parking dans le parking de la tour là je suis au 61 deuxième étage dans ce condominium il y a 85 étages le dernier étage c'est le penthouse ceux qui sont dans le penthouse et qui payent 30 000 dollars le mois et qui remplissent et qui remplissent un étage de parking tellement ils ont une voiture qui est bling bling est-ce que c'est moi qui ai bling bling ou est-ce que c'est celui qui est dans le penthouse qui est bling bling tu vois ce que je veux dire il faut être nuancé moi je pense que ce genre de critique ça vient de déjà il n'y a que les français qui critiquent et je pense qu'ils n'ont jamais pris l'avion parce que si tu prends l'avion et que tu viens à Miami du bling bling tu vas en vomir tu vas faire une overdose parce qu'il s'agit il s'agit que de ça ici tu vois après aussi il y a il y a aussi peut-être que toi tu vois ça bling bling mais il y a d'autres personnes qui vont qui vont avoir un autre angle de vue sur ce genre de last time tu vois après oui c'est un scammeur c'est faux mais prouve-le-moi que c'est faux il faut que tu me le prouves moi tu critiques depuis 2015 on est en 2023 on regarde le nombre de personnes qui est rentrée dans le forest gang on est plus de 15 000 tu vois est-ce que tu penses que si c'est du scam est-ce que tu penses que 15 000 personnes vont rentrer dans un scam à un moment donné il faut raisonner tu vois et puis tu vois quand tu critiques il faut il faut ramener des arrêtements il faut ramener des preuves si t'as pas d'argument si t'as pas de preuves il faut que tu travailles sur ton mindset tu vois surtout qu'en plus t'as quand même beaucoup de témoignages des gens qui le repetissent là il y a un dernier témoignage qui va sortir c'est un mec qui s'appelle Jawad un marocain qui vit à Montpellier il a transformé 100 euros en 90 000 euros en 6 mois tu vois là l'attard il va sortir tu vois tous les jours déjà si tu me suis sur Instagram t'as vu tous les jours je reçois des témoignages ah Mathieu grâce à toi j'ai changé de vie ah Mathieu grâce à toi j'ai fait 10 000 euros ah Mathieu grâce à toi j'ai fait 50 000 euros ah Mathieu grâce à toi j'ai changé j'ai changé de vie tous les jours tous les jours et ça c'est depuis 2015 tu vois je suis j'ai rempli un disque dur de screenshot de témoignages parce que je les stocke depuis 2015 tu vois donc non après je pense qu'aussi peut-être que j'aurais été blond aux yeux bleus de critique tu vois mais tu sais il y a des gens quand ils s'aperçoivent que entre guillemets il y a des bas années qui arrivent à s'en sortir de vieux que c'est pour eux c'est insupportable tu vois ouais je m'arrête pas je m'arrête pas sur ça tu vois s'il y a des haters c'est que ça sent bon tu vois c'est que c'est bon en général quand t'es prolifique tu vas déranger les gens qui en font moins que toi c'est tout parce que tu renvoies leur échec en fait ouais et puis moi t'as vu je leur réponds avec mes performances et je leur réponds avec mes témoignages et je leur réponds avec mon lifestyle ah ok ça marche pas ben tiens regarde ma voiture à la série tu vois c'est cool en fait moi je me focus sur moi même je m'arrête pas sur le tu imagines si je passais ma vie à en fait imagine toi si je devais refaire ma vie par rapport aux critiques je serais toujours je serais peut-être un gilet jaune alors qu'il est tu vois moi ça m'intéresse pas d'être un gilet jaune ouais et puis en plus pour ceux qui pour ceux qui regardent la vidéo moi j'ai eu accès à la formation de maths j'ai vu tout j'ai tout fait j'ai vu tous les élèves les résultats c'est du solide en fait mais c'est pour ça que ça marche tu sais tu sais tu as des tu as des gens qui crient qui font du bruit mais en attendant derrière tu as des vrais gens qui sont là qui se forment qui font de l'argent qui changent de vie tu vois c'est c'est la chose tu as des gens qui crient mais qui avancent pas qui bougent pas et puis tu en as d'autres qui passent à l'action et qui changent de vie tu vois c'est clair de toute façon pour ceux qui sont intéressés j'ai mis le lien donc t'es libre d'y accéder pour pouvoir ajouter un coup d'oeil est-ce que tu penses est-ce que c'est pas aussi peut-être lié genre lunettes de soleil feu tout ça est-ce que tu penses ça peut être lié ça ou pas bon qu'est-ce que t'en penses ça si regarde toi t'es venu à Miami hum t'as vu l'opulence des gens dehors ah tu vois c'est Lambo Ferrari Rolls Royce les meufs à ce genre en talons aiguilles et en string dans la rue tu vois les gens sont les yachts les gens qui vont dans des restaurants ils sont quatre mais ils ont une facture de 10 000 dollars alors qu'ils sont que quatre dans le restaurant t'as vu déjà un américain de base qu'il soit blanc qu'il soit noir t'as vu comment il s'habille déjà quand tu viens quand tu viens aux Etats-Unis même pas forcément la Floride quand tu viens aux Etats-Unis tu vois des blancs aux yeux bleus ils ont des tatouages jusqu'au cou là tout le corps est tatoué lunettes de soleil Versace gros chêne en or machin Rolex Richard Mill au poignet tu vois ici même des fois c'est même les blancs qui sont plus bling bling que les afros donc ça ça c'est c'est la vision d'un français qui n'a jamais pris l'avenir son seul voyage c'est sa chambre et les toilettes tu vois c'est la vérité en fait c'est une culture française où genre il faut être humble il faut rien montrer c'est pour ça qu'on voit des problèmes comme ça avec les footballeurs tu vois on avait une polémique avec Pogba les français ils n'aiment pas quand tu montres quand tu montres t'as réussi ils n'aiment pas ça tu vois quand tu vois au Canada le parti française tu vois que même s'ils parlent français tu vois qu'ils n'ont pas le mindset d'un français ils ont plutôt le mindset d'un américain tu vois les canadiens la partie québec là c'est des américains mais qui n'est pas le français tu vois juste à prendre l'avion que taille en Thaïlande à Singapour à Bali aux Etats-Unis ou au Canada tu verras que tout est différent de la France ceux qui ont ceux qui ont pouvoir d'achat ils vont toujours acheter une villa piscine ou un appartement dans un condominium et ils ont toujours une voiture de luxe toujours et ils ont toujours des femmes avec des robes en soie avec des colliers en diamant des talons aiguilles Louboutin etc toujours tu verras toujours la même chose tu vois mais par contre dans ces pays là ceux qui n'ont pas encore leur pouvoir d'achat ils ne vont pas critiquer et ce qu'ils vont dire la première question qu'ils vont te poser s'ils te croisent c'est what do you do for living tu vois moi un américain quand il me croise dans la rue qui a un pouvoir d'achat ou pas la première question qu'ils me posent parce qu'ils me voient avec la voiture à six roues what do you do for living can you teach me c'est pour ça que maintenant je me retrouve à coacher des américains à 25 000 dollars tu vois parce qu'ils me voient dehors j'ai ma voiture tu vois j'ai juste une petite montre des lunettes c'est tout il me voit dehors il dit ah c'est qui lui on dirait un américain mais c'est pas un américain laisse moi lui parler les mecs ils viennent me voir ils baissent la vide ah what's up bro what do you do for living I want to be like you tu vois alors que moi je suis un français je parle américain tu vois j'ai peut-être un français c'est un américain mais je suis un bois de loupin moi je suis pas américain tu vois et tu vois la différence de mindset pareil quand les canadien ils me voient sur internet ils viennent me parler what do you do for living c'est quoi c'est comment est-ce que tu peux m'apprendre je veux avoir le même savoir que toi etc tu vois ce qui est complètement différent du mindset français même si ça commence à changer tu vois les choses commencent à s'améliorer donc tout est une histoire de mindset est-ce que t'es broke ou est-ce que tu n'es pas broke simplement et dans ton entourage comment les choses comment les choses ont été quand t'as commencé à changer ton lifestyle et ben la famille plutôt bien et les on va dire les anciens collègues et les potes d'enfance on va dire que c'est seulement maintenant que que les choses arrivent vénères sur leur tête en France qu'ils veulent qu'ils me posent des questions sur ce que je fais comment ça marche comment on fait tu vois là dernièrement c'était quand c'était l'année dernière l'année dernière j'avais été avec un pote d'enfance avec un pote d'enfance au Canada de Londres et parce que lui il me voyait seulement sur internet tu vois mais il ne se posait pas une question il se disait ah c'est fake que c'est pas fake je comprends pas tu vois donc j'avais j'avais pris un hôtel de luxe la nuit la nuit elle était elle était à 2500 livres à la nuit tu vois je l'ai remis dans cet hôtel de luxe 5 étoiles plus 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 et le mec il disait mais putain mais c'est un truc de ouf là je commence je commence à découvrir je commence à découvrir la vie de vivre de passer d'hôtel en hôtel 5 étoiles de luxe et en fait quand on a fait ce séjour à London il a compris que plus tu vas dans des lieux entre guillemets de luxe plus tu vas rencontrer des gens qui vont qui vont te faire découvrir des business qui vont faire en sorte que tu commences un autre business tu vois le mindset il est différent tu vois et du jour au lendemain il s'est mis à faire du trading alors que de 2015 jusqu'à 2022 il posait des questions mais c'était sans plus il a fallu qu'il vive l'expérience d'aller dans un hôtel de luxe à 2500 livres la nuit pour comprendre pourquoi il faut faire de l'oseille et pourquoi et pourquoi c'est important de s'inscrire en termes de liberté financière pour changer de life tu vois et en même temps lui aussi il commence à en avoir marre de son métro boulot dodo parce que le cycle il est infernal les années passent les années passent mais c'est uniquement métro boulot dodo et tu peux pas vivre l'expérience d'aller dans un hôtel de luxe discuter avec des businessmen et des businesswomen qui font qu'au final tu vas ouvrir un autre business où ça va déboucher sur un business en commun tu vois voilà donc lui il a douté alors il a douté pendant 7 ans ouais alors qu'il travaillait en banque c'est ça le pire lui son taf c'était il était conseillé pour en fait il conseillait des clients pour leur faire acheter des actions tu vois mais décidés par la banque tu vois j'ai dit mais toi attends t'es en banque tu prends l'ascenseur tu vas un peu plus haut t'arrives sur le plateau des traders donc je comprends pas tu vois tu vois et c'est quand tu l'as compris parce que t'as vu le soir le soir quand t'as rentré moi j'ai appelé à la réception hé ramène-moi ramène-moi filet mignon ramène-moi du riz ramène-moi des asperges ramène-moi des tu vois je prenais que des repas les repas les plus chers et les plus bons sans la carte tu vois et lui il descendait en bas et en plus je lui disais tu veux pas quelque chose tu veux pas quelque chose il me disait non 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 ça va ça va et lui il allait en bas acheter un sandwich triangle tu vois donc ça ça lui a fait mal à la tête tu vois laisse tomber en fait en fait pour comprendre pour comprendre ça il faut vivre l'expérience tant que tu ne vis pas l'expérience tu vas pas forcément comprendre tu vois on regarde toutes les personnes qui sont venues à Miami leur mindset il a changé et ils ont vécu l'expérience l'expérience du confort parce qu'en fait le luxe c'est juste du confort en fait tu vois je parle pas de l'extrême luxe des musérés qui sert à rien je te parle juste du luxe normal quoi c'est le luxe normal c'est juste un confort de vie et quand tu vis l'expérience du confort de vie tu ne veux pas retourner en arrière est-ce que toi tu veux retourner en arrière quand tu repenses à ta vie dans 91 là où c'est la griselle là où ça se bat tous les jours et ta vie d'aujourd'hui est-ce que le confort que tu as aujourd'hui tu veux retourner en arrière jamais et en plus c'est vrai que ce que tu dis par rapport à Miami parce que pendant que tu dis ça c'est vrai qu'en fait moi j'ai vécu la première fois chez la Miami en fait on a été voir un ami qui était déjà assez à l'aise tu vois et c'est là que j'ai connu l'expérience du condo où il y a tout piscine tu peux faire un burger gratuit tout ça vu mer tout ça ça envoie l'explosé j'ai dit mais c'est là que je veux vivre mais il n'y a pas d'autre endroit sérieux regarde là où tu habites tu es au bord de l'eau tu as piscine des fois même tu en as trois piscines plus un jacuzzi eau chaude en plein air tu as un spa tu as une salle de sport toi regarde quand tu vas au sport tous les jours tu es obligé de faire un petit bout de chemin alors tu prends l'ascenseur tu arrives ta salle de sport elle est au bord de l'eau tu as tout tu as un valet tu as un conciergerie tu as un restaurant tu as tout c'est clair et en plus à chaque fois que tu prends l'ascenseur vu que dans les condos tu n'as que des businessmen et businesswoman donc dès que tu rencontres quelqu'un ça débouche sur un business alors que quand tu es en banlieue quand tu es en France quand tu rencontres quelqu'un il n'y a pas de business qui se crée c'est un mindset broke qui se renforce alors qu'ici aux Etats-Unis en particulier Miami c'est un mindset qui ne fait que d'augmenter vers le niveau supérieur alors qu'en France ça augmente vers le niveau inférieur tu vois en tout cas pour ceux qui regardent la vidéo les gars n'attendez pas de vivre l'expérience passer à l'action parce que là son pote il a perdu 7 ans il essaie de passer à l'action sans avoir même besoin ou sinon il essaie de créer cette expérience-là mais sinon il passe à l'action parce que sinon il fait quelque chose parce que sinon il ne va rien se passer il ne va rien se passer regarde comment les choses se déroulent en France c'est catastrophique et là plus les années passent plus l'Europe ça commence à devenir catastrophique donc à un moment donné il faut se réveiller de toute manière je pense que quand tu as envie de partir en vacances et que tu es là en train de compter tes centimes parce que tu sais que tu as la facture d'eau qui va arriver qui a augmenté tu as la facture d'electricité qui a augmenté qui va arriver là en septembre les gens je crois dans leur boîte aux lettres pendant qu'ils sont en vacances dans la boîte aux lettres il y a déjà les impôts de la rentrée qui sont arrivés tu dois gérer la rentrée de tes enfants tu dois gérer tes impôts tu dois gérer les réparations de ta maison tu vois et en plus les gens ils sont encore salariés c'est en septembre qu'ils commencent déjà à planifier les vacances du mois d'août qui arrive dans douze mois tu vois c'est pas ça la vie la vie c'est avoir l'impression d'être en vacances tous les jours ce que tu veux quand tu veux à l'heure que tu veux et il y a des outils qui sont là pour ça là ça fait 23 ans qu'on a dépassé en 2000 depuis l'an 2000 donc durant ces 23 ans il y a eu du contenu massif au niveau information au niveau liberté financière qui a été uploadé sur internet et les réseaux sociaux donc aujourd'hui tu peux plus dire qu'il n'y a pas il n'y a pas des outils même gratuits pour apprendre à faire de l'oseille et améliorer son confort de vie parce que tout est une question d'améliorer son confort de vie tu vois on parle pas d'acheter des lunettes d'acheter des montres et d'acheter 25 000 voitures on parle de confort de vie où est-ce que tu veux vivre t'as des gens qui veulent vivre dans des forêts donc moi j'ai des élèves qui achètent des hectares de forêt tu vois et ils vivent là et ils sont bien ils construisent des espèces de chalets des maisons mais ils sont dans un univers forestier tu vois chacun ses goûts moi je préfère être au bord de l'eau parce que je suis caribéen j'aime les palmiers et l'eau turquoise mais t'en as d'autres qui aiment la forêt t'en as d'autres qui aiment la montagne tu vois donc tu peux être bling bling à Miami ou tu peux être bling bling aussi dans une forêt tu vois ce que je veux dire tout est une question d'angle de vue en tout cas c'est important de ne pas être prisonnier de l'état papa qui gère tout pour toi et du coup ouais vas-y non non c'est ce que je voulais dire ouais et donc du coup pour ceux qui par exemple qui regardent la vidéo tu vois ils n'ont même jamais entendu parler de trading ou ils ont entendu parler de loin de près ou de loin mais qu'ils disent ouais mais j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient que ça ne fonctionne pas que c'est chaud d'être rentable etc que pratiquement personne n'arrive à être rentable qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça les gens qui qui voudraient se lancer mais qui hésitent déjà est-ce que est-ce que ces personnes-là savent que tous les mois leur salaire avant que ça arrive dans leur poche ça arrive dans la banque et qu'une fois que l'argent arrive dans la banque il y a les traders embauchés par la banque qui tradent avec si le trading ne marcherait pas pourquoi les banques jusqu'à aujourd'hui continuent d'embaucher des traders pour trader pour trader avec le salaire des ventes pour trader avec l'argent les entreprises des gens tu vois la question est simple pourquoi les banques continuent d'embaucher des traders malgré l'intelligence artificielle malgré les robots tu vois pourquoi moi je veux que tu me réponds à cette question pourquoi les banques continuent d'embaucher des traders si le trading ne marcherait pas et pourquoi les banques elles existent les banques elles existent parce qu'il y a des traders qui sont là pour trader des traders tout simplement et après si ça ne marche pas si ça ne marche pas pourquoi je suis passé du 93 à Miami si ça ne marche pas pourquoi les gens me suivent sur Instagram pourquoi les gens s'inscrivent pourquoi les gens se forment si ça ne marche pas si tu veux conduire une voiture il faut que tu te former tu passes ton permis tu veux conduire tu veux piloter un hélicoptère un avion il faut que tu te former tu veux changer de corps il faut que tu te former pour changer de corps et pratiquer la muscule tu vois tu es gros tu es grassouillé tu es gras tu es en surpoids tu veux perdre du poids il faut que tu ailles te faire coacher il faut que tu ailles voir un diététicien il faut que tu ailles voir quelqu'un qui est bon dans la diète et dans le fitness c'est comme ça c'est comme ça pour tout dans la vie tu vois donc si ça ne marche pas pourquoi il y a chaque année tu as des millions de gens qui deviennent traders pourquoi pourquoi tu en as l'argent et envoyer dans une banque si le trading ça ne fonctionne pas tu vois en fait il faut se poser il faut se poser les bonnes questions mais pour ça il faut changer de mindset tu vois si ta vie c'est métro boulododo Cyril Aluna tu es mort dans le film après c'est vrai qu'avec l'expansion des réseaux sociaux tu as des petits malins tu as des discamers qui ont la chance d'avoir une audience parce qu'ils sont passés chez Secret Story ou les jetiers à Marseille où l'amour est dans le pré tu vois et ils viennent faire les scammers en disant oui venez faire du copy trading je suis un trader confirmé non c'est je comprends les gens tu vois qui sont passés par là mais après c'est à toi de te renseigner aussi toi tu vas suivre quelqu'un qui est passé chez Secret Story au lieu d'aller suivre des gens qui font ça tous les jours et qui ont déjà une communauté établie et qui ont déjà une réputation établie qui ont déjà montré leur preuve tu vois c'est aux gens aussi de faire fonctionner leur cervelle pour se diriger vers les bonnes personnes tu vois donc toute critique est bonne à prendre mais je prendrais uniquement les critiques des gens qui ont un mindset qui ont un minimum de de cuits dans le cerveau et combien faudrait parce qu'il y a souvent des gars qui disent ok je suis chaud et tout mais combien il faudrait pour commencer ce qu'il faut comprendre c'est que c'est que plus tu auras du capital plus tu feras du capital donc tes profits seront à l'image de ton capital un broker aujourd'hui il peut te permettre de commencer qu'un dépôt de 10 euros mais tu ne vas pas rester devant ton pc avec un capital de 10 euros ça ne sert à rien tu vois après avoir pratiqué pendant au moins 6 à 7 mois avec 70% de réussite en dehors des signaux si tu veux vraiment faire de l'oseille et remplacer ton salaire un minimum de un minimum de 3500 voire 5000 euros pour trader uniquement le forex ou le gold c'est déjà bien tu vois si tu veux faire des gros chiffres il faut que tu aies un gros capital tout simplement c'est important après après ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui tu as deux on va dire tu as deux nouvelles choses qui sont rentrées dans le game pour te permettre de commencer avec un gros capital c'est les brokers aujourd'hui ils te permettent d'être financé donc en fait tu dois acheter un challenge et remporter le challenge pour te financer mais il y a la contrainte il y a beaucoup de contraintes dans les challenges parce qu'ils t'imposent des règles qui font que tu peux tu peux rater au moins 4 challenges avant avant d'en avant d'en gagner un ou sinon tu as des techniques de financement auprès d'instituts pour pour commencer avec un bon petit capital aujourd'hui il y a des gens qui arrivent à se faire financer entre 20 et 30 et 30 000 dollars pour commencer à traîner avec un bon capital ouais donc plus tu auras du capital plus tu feras du capital la règle est simple ouais ça c'est pareil ça c'est pareil dans tous les business ouais et puis en plus donc ça montre bien qu'en plus c'est des compétences que tu as que si tu l'as en plus tu peux te faire financer tu as précisé quelque chose tu l'as dit vite mais je veux quand même insister dessus tu as dit voilà il faut pratiquer pendant 6 à 7 mois ça veut dire que en gros tu es sur une plateforme tu es en démo tu n'utilises pas vraiment ton argent mais tu t'entraînes pendant 6 à 7 mois exact parce qu'en fait ça va te permettre de développer tes réflexes ça va te permettre de voir comment le marché bouge voir les cycles voir les mouvements ça va t'apprendre aussi à t'habituer à des instruments financiers et c'est comme la muscule tu vois tes abdos tu ne vas pas les avoir en amont les muscles tu ne vas pas les avoir en amont il va falloir que tu travailles il va falloir que tu soumèves la ponte il va falloir que tu passes ton cardio pour être shape comme on dit c'est important de pratiquer c'est comme tu as permis de conduire si tu n'as jamais conduit une voiture ce n'est pas avec une heure d'apprentissage de conduite que tu vas savoir conduire plus tu vas conduire plus tu vas t'améliorer plus tu vas devenir fort c'est pareil pour une autre raison tu dois développer tes réflexes tu dois apprendre les cycles tu dois apprendre les patterns dans ton situation tu dois apprendre les mouvements de chaque paire de devises ou chaque instrument financier c'est super important c'est exactement bien c'est bien l'exemple que tu as donné c'est pas parce que tu as permis c'est pas parce que tu as eu ton permis de conduire on t'a dit même aller 20h 20h c'est pas pour ça que dès que tu prends la voiture t'es un pilote t'as déjà écorché quelque chose avant de devenir un pilote et t'as dit hors signaux parce que moi vu que je suis dans ta formation parce que Matt en fait il partage dans la formation les signaux ce qu'il fait bon honnêtement ça passe à chaque fois pratiquement en tout cas moi à chaque fois que j'ai regardé ça passait donc c'était rentable à chaque fois pratiquement je sais je ne suis pas prêt à ça je ne sais plus moi ce que j'ai regardé en tout cas c'est pour ça que pendant que tu as des gens qui critiquent le Forest Gang il ne fait que grandir parce que les chiffres sont là les faits sont là je reste dans mes 90% de réussite c'est le plus important mais en fait quand les gens ont commencé à me copier surtout au niveau des signaux parce qu'avant j'étais sur Telegram et tu sais après c'est moi qui a ramené Telegram en France j'ai ramené Telegram en 2013 en 2013 personne connaissait Telegram j'ai ramené Telegram en France tout le monde sait me faire Telegram après le réseau Telegram il s'est on va dire il s'est agrandi et les gens en fait ils venaient s'inscrire sur mon Telegram ils faisaient copier-coller et ils ouvraient leur chaîne et puis ils envoyaient ça à leur audience mais tu vois avant quand j'envoyais des signaux je mettais c'était juste de l'écrit c'était stop loss take profit prix d'entrée alors qu'aujourd'hui dans la nouvelle formule d'extra-monnaie qui s'appelle extra-monnaie signaux aujourd'hui quand je t'envoie un signaux je te l'envoie en vidéo donc quand tu regardes mon signal en vidéo tu comprends pourquoi je rentre pourquoi je sors je te montre dans la vidéo mon analyse technique mon analyse fondamentale et ça te permet d'apprendre encore plus vite parce que là tu vois en live en réel comment je trade et pourquoi je trade pourquoi je rentre pourquoi je sors pourquoi j'ai analysé de telle manière pourquoi j'ai j'ai choisi de faire ça etc tu vois là tu vois en live en vidéo pourquoi je trade le setup que je suis en train de voir et ça ça fait la différence avec tous les autres scanners qui sont arrivés derrière tous les mini fuckers usb qui sont venus derrière moi parce que moi ce que j'ai vu ce que j'ai retenu ça permet de de comprendre que le scam il ne peut pas exister moi ce que j'ai vu ce que j'ai appris quand je voyais tes signaux en plus de faire de rentables quoi en utilisant que tes signaux c'est quand ouais tu rentres vraiment enfin tu fais comme ce que tu dis dans ta formation en fait tu rentres vraiment quand tous les feux sont ouverts c'est ça que j'ai retenu et c'est quoi les erreurs que par contre il ne faut pas que les gens s'enflamment parce que je sais qu'un an ils vont dire ils ne vont prendre que les signaux etc mais il a bien précisé 6 à 7 mois tu t'entraînes en démo hors signaux voilà il faut que tu aies 70% de réussite sur tes propres analyses techniques voilà parce que le but le but de la formation le but de la formation c'est de te rendre autonome sur les marchés financiers moi je ne fais pas partie des gens qui vont dire viens chez moi fais du copy trading fais du copy trading non moi chez moi c'est pas une histoire de copy trading moi je suis là pour te former en tant que soldat du forest bank donc en tant que soldat du forest bank tu dois être autonome sur les marchés financiers si moi je ne suis pas là si moi je ne suis pas dispo ce qui arrive de temps en temps tu dois savoir comment analyser un setup comment rentrer sur un setup comment faire ses profits tu dois tout faire tout seul et ça c'est la base du trading c'est la base d'un trader il doit savoir être autonome sur les marchés financiers ça c'est la règle numéro après moi prendre mes signaux en vidéo c'est juste un bonus c'est un bonus que je te donne mais à la base tu dois être autonome tu dois être un trader autonome parce que je ne vais pas envoyer des signaux toute ma vie et je ne vais pas informer les gens toute ma vie à un moment donné je vais peut-être en avoir marre ou je vais peut-être te faire autre chose tu vois donc quand tu rentres dans le forest bank quand tu deviens soldat du forest bank on te forme à être autonome tu dois être autonome sur les marchés financiers règle numéro 1 et les signaux en vidéo ou les coachings de groupe en visio que je fais maintenant une fois par mois c'est que du bonus c'est du bonus que tu prends et quelles sont les erreurs que tu as constatées chez toutes les personnes qui échouent rapidement qui brûlent tout leur argent rapidement c'est les gens qui ne respectent pas les règles ceux qui respectent les règles tu t'aperçois qu'ils deviennent vite libres financièrement rapidement comme un des élèves que j'ai en ce moment qui a transformé 100 euros en 90 000 euros c'est des élèves qui respectent toutes les règles en général les gens soit ils sont feignants ils ne veulent pas apprendre ils veulent juste prendre les signaux ou soit ils brûlent les étapes mais tu ne peux pas brûler les étapes surtout dans ce game là tu ne peux pas brûler les étapes c'est clair parce que quand tu brûles les étapes tu comprends vite qu'il va falloir que tu te remettes à respecter les règles du jeu en général c'est ça soit les gens ils rentrent trop tôt ou ils rentrent trop tard ou alors ils brûlent les étapes en ne respectant pas les règles du jeu c'est tout moi c'est les erreurs que je vois des débutants depuis le départ soit ils rentrent dans la formation et ils ne respectent pas les règles du jeu ils ne regardent pas les modules de la formation ils ne se forment pas ils veulent juste prendre les signaux et au final ils n'avancent pas ils se brûlent les ailes mais le plus important c'est d'abord comprendre les règles du jeu et les respecter ça c'est un game de trading si tu ne respectes pas les règles du jeu tu es voué à l'échec de suite si tu respectes les règles du jeu ta vie a peu vite changé et de toute manière toi-même tu as pratiqué tu as vu que si tu ne respectes pas les règles du jeu tu ne peux pas avancer ouais en fait je me dis alors je pense que des fois ça ne peut pas passer quand tu fais un trade mais si tu prends vraiment en suivant tous les trucs que tu dis en général ça devrait passer tu vois après il y a la notion de monnaie management tu vois c'est ça aussi quand je parle de respecter les règles du jeu c'est que déjà la première règle c'est de c'est de protéger ton capital avant de faire du capital et pour ça il faut appliquer un monnaie management strict qu'est-ce que c'est le monnaie management c'est déterminer à l'avance combien tu es prêt à perdre par trade sur ton capital moi en général je conseille d'avoir un monnaie management de 3 à 5% par trade donc si tu fais un trade et que tu as paramétré une perte de 3 ou 5% sur ton capital si tu perds le trade tu perdras que 3 ou 5% de ton capital mais si toi tu ne respectes pas les règles du jeu et que tu n'appliques pas un monnaie management strict et que tu passes un trade et que ça se trade tu auras risqué 50 ou 70% de ton capital si tu perds ton trade tu auras perdu 70% de ton capital et donc ces mêmes personnes qui ne respectent pas les règles du jeu et qui risquent 80% de ton capital sur juste un trade quand ils perdent le trade c'est eux qui vont crier ça ne marche pas c'est normal ça ne marche pas tu ne respectes pas les règles du jeu pourquoi tu as risqué 80% de ton capital alors qu'on te dit depuis le départ applique un monnaie management de 3 à 5% de ton capital comme ça si tu pars ton trade tu n'auras perdu que 3 ou 5% de ton capital pourquoi tu es parti à risquer 80% de ton capital tu vois ce que je veux dire respecter les règles du jeu et la première règle c'est le monnaie management parce qu'ils veulent gagner de l'argent rapidement et comme pour moi déjà parce que je voulais rentrer voir vraiment la formation c'est pour ça que je suis rentré aussi tu vois parce que je trouve que c'est encore mieux pour pouvoir en parler tu vois mais moi j'ai déjà manset de genre l'argent il ne faut pas le perdre ça c'est la première règle de Warren l'argent il ne faut pas le perdre donc du coup money management pourquoi c'était juste logique je n'ai jamais risqué même 10% de mon argent ça va pas moi il faut que même toi tu as dit 3% je crois même moi quand je faisais je faisais 2% je crois 1 ou 2% la base parce que dans le trading et même dans l'investissement en bourse de cours on est d'abord là pour protéger son capital avant de faire du capital ça c'est la base si tu veux réussir dans ce game protège ton capital avant de vouloir faire ton capital et surtout ne risque pas plus de ce que tu espères gagner ok je pense que les gars vous en savez un peu plus sur Matt tous ceux qui sont intéressés pour aller plus loin il y a le lien qui est dans la description d'ExtrêmeMonnaie V3 Signal c'est ExtrêmeMonnaie Signo on est passé de ExtrêmeMonnaie V3 à ExtrêmeMonnaie Signo donc en fait dans ExtrêmeMonnaie Signo tu as en bonus tous les modules qui sont dans ExtrêmeMonnaie V3 c'est à dire le module Forex module Forex avancé module option binaire module crypto à Fort Dividend pour recevoir des royalties en crypto et être au courant de tous les drops qu'il y a sur les nouveaux jetons qui sortent pour ne pas profiter d'avoir des jetons à prix réduit et après pouvoir les revendre quand le prix monte tu as aussi un module fiscalité offshore avec le fiscaliste perso qui intervient pendant une heure dans ce module là et tu as un coaching de groupe avec moi en visio une fois par mois qui dure en général entre deux heures et trois heures où tu peux me poser toutes tes questions on peut faire tous les cas pratiques que tu veux on peut faire toutes les analyses techniques et fondamentales que tu veux et en même temps moi je te montre mes nouveaux skills la plupart de mes nouveaux skills je te les montre aussi dans ce coaching de groupe en visio avec moi et tu reçois mes signaux en vidéo tu ne vas pas juste recevoir à l'écrit d'un copier-coller de je ne sais pas quel trader take profit stop loss pour l'entrée non là tu reçois en vidéo l'analyse technique est fondamentale du setup que je suis en train de trader du trade que je suis en train de faire et comme ça tu vas comprendre pourquoi je rentre et pourquoi je sors et ça va te faire avancer plus vite vu que tu reçois le signal en vidéo avec l'explication de l'analyse technique comme ce que je fais souvent avec les pâtes à l'analyse et là quand tu es dans cette dynamique forcément tu progresses plus vite et tu deviens plus fort et comme ça il n'y a aucun scammer qui va venir te dire viens chez moi à faire du copier-coller etc parce que toi-même tu seras déjà formé autonome à faire des analyses techniques tous les jours avec l'effort vendredi par exemple ok ça marche bon de toute façon il y a le lien en dessous pour tous ceux qui sont intéressés vous allez checker la page de vote en dessous je pense qu'on a fait le tour tu voulais rajouter un truc ou ? non en tout cas essayer de vivre des expériences et comprendre pourquoi les gens s'expatrient et comprendre pourquoi les gens quand ils goûtent au confort donc je ne parle pas de luxe mais de confort pourquoi les gens veulent rester parce qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de mettre sa famille à l'abri c'est quand tu n'as pas les skills quand tu ne connais pas les secrets de riche c'est de plus en plus difficile de faire de l'argent on regarde comment les prix augmentent tu vas prendre un billet d'avion c'est super cher maintenant aujourd'hui quand tu vas acheter tes fruits et légumes c'est super cher tu vois au restaurant le prix la triplée tout augmente tout augmente sauf ton salaire donc c'est à toi de faire en sorte que tu sois libre financièrement pour être libre géographiquement et mettre à l'abri de ta famille et surtout mettre ta famille dans le confort parce que ta famille tu ne l'as pas conçue pour la laisser en chien et lui mettre des cailloux dans l'assiette à 8h du soir quand il faut manger tu vois ta famille tu vas la mettre dans le confort c'est mon message de fin ça marche merci en tout cas merci je pense que les gens qui ont regardé cet article il n'y a pas de problème ont eu pas mal de valeur j'espère que ça vous a inspiré les gars juste essaie de changer de vie en tout cas si tu ne fais rien il ne va rien se passer comme j'ai l'habitude de dire donc les gars c'est tout pour cette vidéo tu as tout en description pour aller plus loin et les gars on ne lâche rien et on reste déterminé il y a eux il y a nous je suis au corps ciao Sous-titrage ST' 501